Dans ce document, à savoir numéro 5, nous allons parler d'énergie massique de vaporisation de l'eau, qu'on appelle aussi chaleur latente de vaporisation. Donc, L vape, c'est l'énergie massique de vaporisation de l'eau. Si on regarde son unité, ce sont des joules, kilogramme moins un. La puissance moins un signifie diviser par, ça veut dire que ce sont des joules par kilogramme. C'est-à-dire, c'est bien l'énergie massique, c'est l'énergie nécessaire pour faire augmenter, pour faire passer, pardon, pour faire passer de l'état liquide à l'état gazeux, un kilogramme d'eau. Donc, je reprends, l'énergie massique, c'est l'énergie nécessaire pour la vaporisation de l'eau, pour un kilogramme. Donc, massique, parce qu'on voit bien que c'est joules par kilogramme. Donc, ça correspond à l'énergie que l'on doit apporter pour faire passer un kilogramme d'eau liquide à l'état de vapeur à 100 degrés Celsius. Donc, bien sûr, il va exister des chaleurs latentes ou des énergies massiques de fusion, de liquéfaction, etc., concernant tous les changements d'état. Ici, c'est l'énergie massique de vaporisation de l'eau, mais il en existe aussi pour toutes les espèces chimiques. Les énergies massiques de changement d'état inverses ont des valeurs opposées. Ça veut dire quoi ? Inverse. Mais on a le passage de l'état liquide à l'état vapeur, c'est la vaporisation, et le changement d'état inverse, ça veut dire le passage de gaz à liquide, et donc c'est la liquéfaction. Et on voit que la chaleur latente de vaporisation, 2,26 fois 10 puissance 6 joules par kilogramme, sera opposée, donc aura une valeur opposée à la chaleur latente de liquéfaction, qui va être moins 2,26 fois 10 puissance 6 joules par kilogramme. Donc, la seule différence entre ces deux valeurs, c'est l'apparition de moins, d'où valeur opposée, l'apparition du moins.